Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision tougoulaise. En voici les titres. Point de presse ce mercredi sur l'évolution de l'actualité politique au Togo. Les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité ont fait le tour d'horizon de la situation politique dans notre pays en ce qui concerne la liberté de manifestation et surtout l'appel à un Togo mort lancé par l'opposition. Ils étaient donc face à la presse cet après-midi. Le Forum National de la Femme, édition 3, a officiellement ouvert ses portes cette semaine depuis CARA. Un cadre de dialogue et d'échange mis en place par le gouvernement pour une mise en œuvre efficiente de la politique du genre au Togo. Et puis l'état civil était au cœur des échanges ce matin entre les experts des collectivités territoriales. Il était question de tabler sur les stratégies en vue d'assainir ce secteur dans notre pays. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité et de la communication étaient tous devant la presse cet après-midi. Il était question pour eux de faire le point sur l'évolution de l'actualité politique au Togo. Occasion pour eux de rappeler les tests de base qui régissent la liberté de manifestation pacifique publique au Togo. Également à l'appel au Togo mort de l'opposition, le gouvernement s'est prononcé et rassuré quant aux mesures de sécurité pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Nous reviendrons plus en détail sur ce point de presse dans le courant de cette édition. Je vous l'annonçais également en titre. Pour une mise en œuvre accélérée et efficace de la politique du genre et de la promotion de la femme au Togo, le gouvernement a institué le Forum National de la Femme au Togo. C'est un cadre de dialogue et d'échange qui est à sa troisième édition cette année avec pour thème « Autonomisation de la femme dans un monde de travail en pleine évolution, défis et opportunités pour le Togo ». L'ouverture des travaux avec Nestor Mouzou depuis K. La prise en compte du genre dans le contexte mondial actuel apparaît comme une stratégie fondamentale et efficace dans tout processus de développement qui se veut durable et harmonieux. Au Togo, le gouvernement s'emploie à créer les conditions indispensables à la réalisation d'une société où les hommes et les femmes contribuent équitablement au développement. Il n'y a qu'à voir les mesures juridiques, stratégiques et les programmes qu'il met en place. Parmi ces mesures se trouve le Forum National de la Femme togolaise. Ce forum constitue une arène dans laquelle les sujets liés au genre et au développement sont abordés. C'est le troisième du genre qui se tient. À son ouverture, les participants ont jeté un regard dans le retroviseur des deux précédents. Le premier Forum de la Femme togolaise, tenu en décembre 2009, allommé sur le thème « Femmes togolaises et développement, réalité, enjeux et perspectives » a permis aux différents acteurs de procéder à un diagnostic global de la situation de la femme togolaise et de recommander, outre l'institutionnalisation du dit forum, des mesures fortes relatives au renforcement du pouvoir économique de la femme, à sa participation à la vie publique ainsi qu'à sa protection juridique et sociale. La deuxième édition organisée à Palimé en janvier 2013 sur le thème « Autonomisation de la femme et croissance économique » a permis de faire le point sur les progrès réalisés et d'identifier les nouveaux défis et enjeux liés à la situation de la femme togolaise. A cette troisième édition, le Forum national de la femme togolaise est placé sous le thème « Autonomisation de la femme dans un monde de travail en pleine mutation, défis et opportunités pour le Togo ». Dans le message que le premier ministre Selon Klasou a envoyé aux participants, il a relevé la portée de ce thème. Le choix de ce thème traduit en n'a pas d'idée notre volonté de permettre aux femmes d'exprimer pleinement leur potentiel et de contribuer efficacement au développement national. Les questions liées au genre et à la promotion de la femme ont toujours été, faut-il le rappeler, au cœur de notre action politique. Et c'est donc ensemble, avec nous, que nous définirons les meilleures stratégies pouvant permettre à toutes les couches sociales de la population togolaise de participer au progrès de notre nation. L'objectif, c'est de promouvoir l'intégration systématique du genre dans tous les programmes et de positionner résolument les femmes au cœur du développement politique et socio-économique du pays. Nous sommes d'autant plus confortés dans notre démarche stratégique par ce rapport du CNUD qui révèle que si les femmes jouent un rôle identique à celui des hommes sur le marché du travail, 28 000 milliards de dollars, soit une hausse de 26% pourra s'ajouter au PIB mondial annuel d'ici à 2025. Mesdames et messieurs, au moment où la paix et la sécurité occupent une place de choix parmi les aspirations légitimes de l'humanité, il n'est pas acceptable que des disparités graves subsistent encore dans les rapports hommes et femmes. Le chef du gouvernement a précisé dans son message que l'autonomisation des femmes passe par leur accès aux ressources et aux opportunités économiques et l'obtention par elles des moyens et le contrôle de ces ressources. Elle nécessite également, a-t-il précisé, le renforcement de leurs capacités en vue d'améliorer et la visibilité de leurs initiatives et leur contribution à l'économie nationale. Le gouvernement togolais a donc mis en place des projets et programmes afin de permettre à toutes les femmes togolaises de s'épanouir tant sur le plan socio-économique que politique et ceci pour assurer leur autonomisation. Et au moment où se tient ce Forum national de la femme du côté de Cara, nous revisitons ce soir certaines des actions menées par le gouvernement en faveur de la femme. Et c'est un dossier réalisé par Luc Assy. Donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie socio-économique et politique est essentiel pour l'édification d'une économie solide et d'un état de droit. C'est dans cette dynamique que le gouvernement togolais a entrepris des actions sur ces dix dernières années afin que l'autonomisation de la femme soit une réalité. L'organisation des femmes en coopérative viable de productrices, l'alphabétisation des femmes et le renforcement de leurs capacités sur des thématiques relatives au leadership féminin en sont des illustrations. Le gouvernement, dans sa dynamique d'inclusion des femmes dans le processus de développement, a ouvert un vaste chantier de révision du cadre juridique national. Ce travail a abouti à la révision du code électoral en 2013, du code des personnes et de la famille en 2014 et du code pénal en 2015. Dans les domaines de l'éducation et de la santé et de l'économie, des mesures ont également été prises en conformité avec les dites recommandations. En matière d'éducation, sous bassement de tout progrès, le gouvernement s'est engagé à relever le niveau d'instruction, notamment celle des filles, en instituant les prix d'excellence aux filles méritantes aux examens de fin de cycle et en apportant un appui substantiel aux filles issues des familles déminées. Au plan économique, pour lutter contre la pauvreté et la précarité, le gouvernement a mis en place des programmes et projets favorisant l'autonomisation économique des femmes. Entre 2006 et 2011, le taux net de scolarisation de la jeune fille a connu une progression de 71% à 79%. En plus, le taux d'achèvement aux primaires et l'indice de parité filles-garçons sont respectivement de 115% et 0,97%, des indicateurs qui ont favorisé l'épanouissement de la femme togolaise. En matière de représentativité politique, le code électoral révisé en 2013, conformément à notre vision d'instaurer la parité aux postes électives, a permis d'avoir aujourd'hui une plus grande représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. L'entrepreneuriat économique représente un domaine non moins important pour assurer l'autonomisation de la femme, la discrimination fondée sur le genre et la ségrégation sur le marché du travail, mais servent à maintenir les femmes dans des secteurs peu rémunérés et de faire qualité. C'est pourquoi nous devons continuer de rechercher et de peaufiner des stratégies nouvelles et audacieuses susceptibles de nous conduire à la victoire complète contre les disparités de gens dans tous les domaines. Avec l'accès des femmes au financement, elles arrivent à entreprendre aisement et à mener des activités génératrices de revenus. Le projet d'appui à l'autonomisation de la femme et son insertion dans le dialogue politique au niveau local est le dernier né des projets qui font la promotion de l'équité et de l'égalité du genre et la participation effective des femmes à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement. Et parlons toujours d'autonomisation de la femme, cette fois hors du Togo. Depuis quelques heures, les défenseurs des droits féminins saluent la décision du roi saoudien. Dans un décret hier, le roi Salman autorise d'accorder le permis de conduire aux femmes du royaume. La mesure entrera en vigueur en juin 2018. En Arabie Saoudite, seul pays dans le monde à interdire encore aux femmes de conduire. Pour se déplacer, elles devaient donc recourir à un chauffeur privé ou un tuteur membre de leur famille. Une interdition qui sera bientôt révélée. L'Observatoire national de l'État civil, en collaboration avec l'Union des communes du Togo, a tenu ce matin à l'aimer la toute première réunion sur l'État civil. L'objectif de cette rencontre est de chercher les voies et moyens pour assainir le secteur de l'État civil en vue de contribuer ainsi à l'amélioration des collectivités territoriales au Togo. Le compte-rendu de la rencontre avec Fafa Dalméda et Patrice. Face aux réalités du monde moderne, l'État civil, un service public qui garantit aux citoyens leur droit à l'identité est à la recherche des solutions pour améliorer son système de gestion. Et pour relever ce défi, l'Observatoire national de l'État civil est créé à ce défi. La réunion de ce jour va permettre de réfléchir à toutes ces conditions, aux modalités, de fonctionnement de l'Observatoire. L'Observatoire a pour objet, n'est-ce pas, de fusionner toutes les énergies, avoir un cadre de gestion de cet État civil qui, vous le savez, constitue vraiment un point très important dans la vie d'un homme. C'est la cheville ouvrière de la collectivité des mairies par rapport aux services rendus à la population. Et à travers l'État civil, le premier acte de la vie, c'est l'acte de naissance. Et c'est à partir de ça qu'il y a d'autres également qui se font à l'État civil. Cette rencontre de l'Observatoire va permettre de bien coordonner et orienter les initiatives afin d'aboutir à une amélioration de la bonne gouvernance de l'État civil. L'État civil donne des données à l'État pour la planification de son développement, pour la planification de la sécurité, et pour l'organisation en général de toutes les activités de l'État. Il faut que l'État civil intervienne pour offrir des données statistiques. L'État civil a pour objectif de délivrer les actes d'État civil aux citoyens. Il s'agit des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès. Une bonne gouvernance des collectivités territoriales va favoriser la réalisation des ouvrages et infrastructures de base pour l'épanouissement des populations. On en vient maintenant à ce point de presse tenu cet après-midi par les ministres de l'administration territoriale, de la sécurité et de la communication. Il s'agissait pour eux de faire le point sur l'évolution de l'actualité politique au Togo, l'occasion de rappeler les textes de base qui régissent la liberté de manifestation publique pacifique dans notre pays, et également à l'appel du Togo mort, lancé par l'opposition au vendredi prochain. Le gouvernement se prononce et rassure quant aux mesures de sécurité prises pour permettre aux citoyens de vacquer librement leurs occupations. Le compte rendu de cette rencontre avec Sandra Asiag et Pierre Soussou. Trois ministres du gouvernement à la rencontre de la presse. Point de l'évolution de la situation politique au Togo, sujet à l'ordre du jour. Le ministre de l'administration territoriale va d'abord situer le cadre contextuel avant de rappeler les textes qui régissent les activités des partis politiques, notamment les marches dites pacifiques au Togo. Nous avons le sentiment que les partis politiques, nous ne voulons pas dire qu'ils ne connaissent pas les textes, parce que ce ne serait pas possible de le recharger de cela. parce qu'ils sont censés les connaître. Il y a les députés parmi eux, et puis de toute façon, vous ne pouvez pas faire de la politique ici. Les textes de base, la charte des partis et la loi portant liberté de manifestation, si vous ne connaissez pas cette texte, vous ne pouvez pas le temps de faire la politique, ce n'est pas possible. Donc, nous ne voulons pas dire qu'ils ne les connaissent pas, mais nous notons tout simplement qu'ils ne veulent pas les respecter. Alors, nous voulons saisir l'occasion que vous nous offrez pour rappeler ces dispositions, pour que tout le monde comprenne qu'il y a des lois et que ces lois, il faut comme nous les respecter. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une réunion ou une manifestation pacifique ? Comme souvent, ils disent, puisque les lettres que nous écrivent, c'est pour dire nous voulons faire des manifestations pacifiques. Alors, le sixième tiré de l'article 3 de la loi portant liberté de manifestation définit ce que c'est qu'une réunion et une manifestation pacifique. Et je lis. Il s'agit là, c'est-à-dire réunion et manifestation pacifique, deux points, tout rassemblement momentané de personnes concertées et organisées, quel qu'en soit l'objet ou tout cortège, défilé, rassemblement de personnes, n'ayant pas un objet violent ou n'étant pas destiné à créer, encouragé ou incité à la violence, sans instrument de violence ou encore ne portant pas atteinte à l'ordre public. C'est ça, une manifestation pacifique publique. Donc, la loi est très claire sur ça. Et l'article 19 dit ceci, toute personne qui s'introduit dans une réunion ou une manifestation et incite d'autres participants à commettre des violences, destruction ou dégradation est passible d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 1 500 000. L'article 20 dit ceci, toute personne qui, à l'occasion de réunions ou manifestations pacifiques, publiques, s'introduit par des menaces, contraintes ou violences dans un édifice public ou privé, dans une maison d'habitation, dans un bâtiment à usage commercial ou dans un lieu de culte, sera punie conformément aux dispositions du Côte d'État. C'est clair. Article 21 Quiconque, au cours d'une réunion ou manifestation publique, aura volontairement occasionné des destructions ou des dégradations de biens meubles ou immeubles, privés ou publics, sera punie d'une peine de six mois à cinq ans ou d'une amende de 200 000 à 1 000 000. et l'article 22 dit ceci Quiconque, au cours d'une réunion ou d'une manifestation publique, est trouvé porteur d'une arme ou d'un objet dangereux pour la sécurité publique, sera punie d'un appraisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de recidive, la peine est portée de tout. La type 3 de la Charte des Partis dit ceci afin de préserver l'ordre démocratique et de sauvegarder l'unité nationale, la solidarité et la paix sociale. Les partis politiques doivent, à travers leurs objectifs, programmes, déclarations et activités, promouvoir la tolérance et le dialogue entre eux et dans leur rapport avec les citoyens et les pouvoirs politiques. Promouvoir la tolérance, s'interdire le recours ou l'incitation à la violence et à la haine, proscrire toute forme de tribalisme, d'ethnocentrisme, de régionalisme, de racisme, de xénophobie et de tolérance religieuse. Les caisses de base, en l'occurrence la charte des partis politiques, semblent être donc ignorées à en croix les membres du gouvernement qui notent simplement une volonté des partis politiques de l'opposition à ne pas respecter les caisses. Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile déploie la situation et en appelle au sens de responsabilité de tous. Ils ont décidé marcher jeudi et samedi, c'est-à-dire le 28 et le 30. contre toute attente. Nous avons appris comme on vous d'ailleurs sur les réseaux sociaux à travers de communiquer que le programme a changé. Il y aurait plus de mars cette semaine à mieux. Le mercredi, une délégation devait rendre visite aux blessés à l'intérieur du pays. Et pour cette activité, une correspondance a été adressée au milieu de l'administration territoriale. Il y a reçu aussi une correspondance signée par M. Patrick Blonfoy. Nous informons du déplacement de M. Jean-Pierre Favre vers l'intérieur. Il fallait prendre les mesures sécuritaires ce qui a été fait au moment où les poils sont à Mondeau. Par les réseaux sociaux, le ministre n'a pas été séduit. Nous apprenons que le vendredi est déclaré Togo mort. Togo mort et journée de recueillement. Nous n'avons pas officiellement été séduis pour ça. C'est un choix aussi pour certains citoyens, certains de nos compatriotes de décider rester. Mais nous voulons rappeler à tous les fonctionnaires, à toute la population togolaise que vendredi est un jour ouvrable. C'est un jour comme tous les autres. Ceux qui ont des activités économiques seront libres d'aller à leurs activités économiques. Ceux qui sont fonctionnaires seront libres d'aller à leur lieu de travail. Je tiens à rappeler qu'à travers les réseaux sociaux, nous apprenons par message audio des menaces que certains profèrent à ceux-là qui seront tentés d'aller au marché et qui seront tentés d'aller à leur lieu de travail. Lorsque les gens, je ne veux pas dire qu'ils s'amusent à avancer des termes comme ça, ils sortent du cadre de manifestations politiques. Si moi je vais au marché, vous me lancez un caillou, ce n'est plus politique. Ça c'est carrément droit commun. Donc, dans un premier temps, nous avons pris des dispositions pour assurer tous ceux qui seront appelés à se rendre à leur lieu de travail, nos compatrières qui seront appelés à aller au marché, que chacun puisse vaciller librement à ses occupations. Je voulais attirer l'attention si c'est d'un jeu que les gens le font, qu'ils cessent parce que ce n'est pas responsable. De passer des messages audio, menacer les uns les autres, si vous sortez on va casser votre boutique. C'est quelqu'un qui prend le risque d'agresser un commerçant qui va au marché ou qui est au marché. Il s'expose à la loi. Là où nous serons fermes là-dessus. Ils seront fermes là-dessus. Celui qui veut décider de rester à la maison, ça c'est un choix. Celui qui veut rester, il reste. S'il est fonctionnaire, il aura rapport à son administration. S'il est un particulier, c'est son choix. Mais, entraver ou empêcher les autres de vaciller, il y aura à leur de toute façon, il y aura un problème. si ces menaces sont mises à exécution, je crois que la loi fera son travail. J'appelle les uns et les autres à la responsabilité. La liberté de manifestation politique est reconnue par la loi, soulignent les trois ministres. Ils exhortent les uns et les autres à proscrire toute forme de violence lors de l'exercice de ce droit et à faire preuve de tolérance et de dialogue conformément à la loi. Dans un communiqué, il est porté à la connaissance du public que le mardi 26 septembre 2017 à 9h27, l'avion Epsilon TB30 numéro 55 est matriculé 5VMAS lors d'un vol d'entraînement pilote et suite à des ennuis mécaniques survenus en vol s'est posé d'urgence sur une piste rurale à 5 km au sud du village de Sandakabanda dans la préfecture de Bassar. L'équipage de l'avion a réussi à sortir indemne de l'avion endommagé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Aujourd'hui, 27 septembre, célébrée à travers le monde la journée du tourisme. Cette 38e édition est placée sous le thème le tourisme durable outil de développement. Quels sont donc données à ce concept et quels sont les différents atouts dont regorge le Togo en matière d'industrie touristique et surtout quels sont les projets pour redynamiser le secteur touristique togolais ? La réponse dans ce dossier est réalisé par Augustin qui peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Un tourisme qui génère des recettes crée des richesses en tenant compte de l'environnement, de l'économie, de même que la cohésion sociale. Il est désigné sous le vocable tourisme durable outil de développement. Le tourisme durable est un terme qui tire son importance des facteurs de durabilité exprimés dans les OED qui sont aujourd'hui devenus des OEDD. Donc le tourisme durable tire son essence de ce paramètre-là. Donc nous disons que quand on parle de tourisme durable en fait il s'agit d'un tourisme qui retraite l'environnement et la culture de la population visitée. Mais il y a également d'autres considérations qui rentrent dans le domaine du tourisme durable. Lorsque pour l'hôtellerie par exemple on utilise les produits locaux dans la construction, dans la restauration, etc. On parle du tourisme durable également. C'est un outil de développement du moment où le tourisme durable s'appuie sur les richesses locales, sur les ressources locales. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres facteurs extérieurs pour développer le tourisme. Tout se fait à la base. Au Togo, on estime le nombre de touristes accueillis en 2016 par exemple à plus de 430 000 avec une recette estimée à 36 milliards de francs CFA. Le nombre des emplois est passé de 4 500 en 2015 à 5 000 en 2016. Cette tendance à la hausse des chiffres résulte bien entendu de la fréquentation du pays par des vacanciers intéressés par l'écotourisme, le tourisme culturel est balayé et des moyens ont été mis en eux pour donner à la destination Togo une nouvelle image. Nous avons la disposition naturelle du Togolais à accueillir l'étranger qui constitue un entour formidable. Mais également nous avons des atouts naturels et culturels d'intérêt touristique que sont par exemple pour les sites culturels nous avons la la maison des esclaves d'Alboudafort nous avons ce site-là qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est le Koutamakou mais nous avons également d'autres sites naturels et d'autres sites culturels tout le long du pays et sur le plan naturel nous avons des grottes des cascades dont la plus célèbre est la cascade de l'Ipa quand on traverse tout le pays on a beaucoup de sites et de monuments que nous limitons nous avons des traditions des très traditionnels des rites que nous célébrons à travers tout le pays tous ces éléments constituent des attraits naturels et culturels que nous faisons découvrir aux touristes dans le cadre des voyages que nous organisons en intérieur du pays et pour que le Togo brille davantage par la qualité de ses prestations touristiques des réformes sont prévues de la définition d'un produit touristique de qualité à l'adéquation des structures d'accueil aux normes internationales en passant par la mise en oeuvre des directives contenues dans le plan national pour le secteur l'engagement est donc pris pour faire du tourisme une industrie de développement socio-économique L'office Tobolet des recettes OTR dans sa quête de l'excellence a mis en place un cadre de partenariat privilégié au profit des opérateurs économiques du pays ceux-ci ont été conviés ce matin par l'office pour le lancement du cadre de partenariat privilégié CPP couplé du lancement du tarif extérieur commun du système harmonisé 2017 et ceci va faciliter les échanges entre les services de la douane et les opérateurs économiques les précisions avec Lely Koussao et Dodo L'office togolais des recettes renforce son partenariat avec les opérateurs économiques le cadre de partenariats privilégiés outils de sécurisation et de facilitation des échanges commerciaux vient d'être lancé et offre un environnement propice à la compétitivité nationale et internationale des principaux acteurs du commerce international et déjà 4 entreprises signataires de ce partenariat notamment Bolloré Sodigaz Alafia et CFAO Motors bénéficient désormais du statut d'opérateur économique agréé C'est un avantage dans les opérations tout au bénéfice des opérateurs économiques alors c'est aussi une invitation à aller encore de l'avant avec cette procédure simplifiée la catégorisation A que nous avons obtenue à travers cet agrément nous permettra alors en quelques heures d'obtenir un BAE évidemment c'est à notre bénéfice mais aussi au bénéfice des opérateurs économiques est également lancé au cours de cette rencontre le tarif extérieur commun basé sur la version 2017 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises plusieurs amendements apportés au tarif extérieur commun renforcent l'union douanière dans l'espace CDAO et intègrent les nouveaux produits issus des progrès technologiques scientifiques et économiques dans le commerce Nous avons procédé au lancement officiel de la mise en oeuvre du tarif extérieur commun de la CDAO qui prend en compte un certain nombre d'évolutions au plan environnemental technique etc avec l'apparition de nouveaux produits pour rendre plus compréhensible le classement de ces marchandises lorsqu'elles doivent faire le déplacement au niveau de nos frontières Nous sommes en train de mettre progressivement en oeuvre ce que nous appelons le statut d'opérateur économique agréé Vous savez il s'agit d'un certain nombre d'entreprises qui sont fiables en termes de respect de la réglementation douanière ou fiscale et ces entreprises auxquelles nous proposons des mesures beaucoup plus souples pour peut-être réduire les coûts limiter donc les délais de séjour au cordon douanier et dans nos centres des impôts d'être plus rapidement servis L'OTR poursuit sa politique d'amélioration du climat des affaires et le lancement du cadre de partenariats privilégiés et le tarif extérieur commun offrant plusieurs avantages aux entreprises togolaises Les pèlerins togolaises se sont envolés ce mercredi pour Israël Durant une semaine ils vont visiter les vestiges du christianisme en terre sainte témoins de la vie du Christ sur terre un pèlerinage organisé par l'association Togo Israël Terre Sainte le compte rendu avec Zabdiel Mignacé et Ferdinand Jassou Dans quelques heures ils vont fouler le sol israélien la terre sainte certains pour la première fois 27 au total ces pèlerins de l'association Togo Israël Terre Sainte ont quitté Lomé ce jour pour un pèlerinage d'une dizaine de jours en Israël Nous visitons beaucoup de sites la mer morte le jour d'un le lieu de naissance de Jésus avec Léhem le tombeau de Jésus là où dernièrement il s'est envolé pour le ciel donc c'est une épreuve de foi que nous faisons chaque année pour la gloire de notre Dieu Ces chrétiens qui vont renforcer leur foi à travers ce pèlerinage espèrent recevoir des bénédictions ils ont également promis d'implorer la grâce et la bénédiction de Dieu sur le Togo afin disent-ils de préserver le climat de paix et de cohésion sociale Je veux être le flambeau de ce monde pour briller dans les connaissances parce que j'ai décidé d'être missionnaire de l'impossible Moi je vais pour ma troisième fois et c'est une grande joie pour moi d'aller en Israël et marcher sur les pas de Jésus aujourd'hui je crois que c'est un pilier pour nous les chrétiens aussi et je bénis le Dieu d'Israël pour tout ce qu'il fait nous allons également pour prier pour le Togo pour que la paix règne dans ce pays C'est pour la septième fois consécutive que l'association Togo Israël organise un pélénage en Israël Leur retour est prévu pour le 5 octobre prochain Et voilà donc ainsi se referme cette édition Merci de votre fidélité à la télévision togolaise à 22h30 vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal Au revoir